On a voulu faire cette petite vidéo pour vous montrer ce livre, ça paraît peut-être pas tellement important, mais c'est le plus vieux Nouveau Testament en grec complètement, c'est le Codex Sinaiticus. Donc c'est le vrai, c'est avec ce livre-là qu'on a nos bibles. Toutes nos bibles sont traduites à partir de ce livre-là qui est le Codex Sinaiticus, qui a été retrouvé en Égypte. Rudy, on va vous en parler un petit peu. Vas-y. Voilà, donc pour nous c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Comme dans nos réunions par exemple, on dit le texte littéral dit cela. En fait, le texte littéral c'est ça. Donc nos bibles que nous avons en français ou en anglais ou ce que vous voulez, sont faites à partir de ce qu'on appelle les textes originaux. Et le Sinaiticus est l'un des documents principaux qui font partie des textes originaux. Donc il a été découvert au Sinaiticus, enfin au Mont Sinai, dans le couvent Sainte-Catherine par Durseldorf. Donc on appelle ça le Codex Sinaiticus. Et avec lui, donc on peut vérifier, même qu'on pourrait être dans nos bibles par exemple, des fois sur le téléphone ou sur l'ordinateur, sur Strong, on dit le texte littéral dit ceci ou dit cela. Et bien en fait, le texte littéral, on l'a devant nous. Donc là on a une page du Nouveau Testament qui est ouverte. Et c'est dans l'évangile de Luc, dans le chapitre premier. Et là c'est l'annonciation, et bien justement de Jésus, en fait, de la venue de Jésus à Marie. Ce livre est aussi très important. Pourquoi ? Parce que pour les musulmans, par exemple, Mahomet est venu vers le... Alors, officialisé en fait, son fait, a fait sa religion au 7ème siècle. Et donc les musulmans nous disent que nos évangiles, notre évangile est falsifié. Alors que dans le Coran, c'est écrit qu'il faut lire les évangiles, les ingiles. Alors comme on dit, nous on lit l'évangile, on dit, oui mais votre évangile à vous, elle a été falsifiée. Alors il faut leur demander, mais quand l'évangile a été falsifié ? Donc ils ne pourront pas nous le dire, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'évangile que nous pouvons lire dans nos bibles, et notamment le document que nous avons devant nous, date du 4ème siècle. Ce qui veut dire qu'il date de 300 ans avant Mahomet. Et comme Mahomet disait de lire les évangiles, en fait, l'évangile que lui pouvait lire, ou il conseillait de lire, c'était ça. Et aujourd'hui, vu qu'on a encore les documents originaux, et bien on peut leur dire, nos textes sont avant votre religion. Vous vous êtes du 7ème siècle, mais là, ils datent du 4ème siècle. Donc 300 ans avant vous, et bien on peut encore lire les évangiles. Donc nos évangiles n'ont pas été falsifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons lire l'évangile dans nos bibles, et on peut comparer avec les textes littérales, et bien on peut se rendre compte que nos bibles, ce n'est pas des mots falsifiés, mais ils sont authentiques. Donc là, on a quelque chose qui est un trésor pour chacun d'entre nous, parce que là, on peut dire que la Bible, c'est authentique, c'est vrai. On a les documents, et bien, originaux du 4ème siècle. Voilà, que Dieu vous bénisse. 1700, 1800 ans, ce livre qu'elle va en nous vendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est important. Merci au Seigneur qui veille sur sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.